Mettez l'engagement. Jusqu'au bout. Super. Salut, je m'appelle Valérie et on part pour une séance très engageante. On a d'ailleurs surnommé No Limits, puisque vous allez partir sur une séance entre 10 minutes à peu près et 20 minutes. Ça va dépendre vraiment de l'engagement que vous allez mettre dans votre séance. Pourquoi ? Les débutants, l'objectif, c'est d'aller chercher un kilomètre sur le tapis. L'objectif final, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer après comment. Les intermédiaires, un kilomètre cinq, c'est votre objectif. Et les confirmés, on prendra deux kilomètres. Moi, je vais me mettre sur le milieu. Je vais aller chercher l'engagement intermédiaire. Sur chaque minute, je commencerai par faire un mouvement. Donc, la minute paire, on ira chercher des squats. Et la minute impaire, on ira chercher des burpees. Alors, si vous débutez ou si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'entraînement, je vous invite à faire, en termes de squats, cinq, pour les intermédiaires, dix squats, pour les confirmés, quinze. Et ensuite, sur les burpees, ce sera un, trois ou cinq. Donc, moi, je suis intermédiaire, je vais faire dix squats et trois burpees. Donc, minute, la première minute, on sera sur une minute, donc du coup, un paire. Donc, première minute, un paire. Je vais donc faire des burpees. Je vais commencer par faire mes trois burpees. Et ensuite, sur le reste de la minute, je dois faire le maximum en termes de course, pour atteindre mon objectif, soit aller à un kilomètre cinq. Dès que la minute se termine, j'enchaîne directement. Pour faire mes squats, je fais donc, moi, ce sera dix squats, puisque je choisis l'intermédiaire. Et ensuite, j'enchaîne directement pour faire le maximum de distance, pour arriver toujours à mes un kilomètre cinq, le plus rapidement possible. Donc, cette séance, normalement, vous terminez sur les rotules, si vous donnez vraiment. C'est bon pour vous ? Allez, on va se mettre en route. On va d'abord s'échauffer, et ensuite, on y va. Alors, la première minute, une minute de marche sur votre tapis. C'est parti, on y va. Alors, l'échauffement doit être assez engageant, de manière à ce que, tout de suite, vous soyez dans l'entraînement. Allez, il nous reste 30 secondes sur la marche. J'espère que vous êtes prêts à renvoyer. Parce que là, si vous donnez tout ce qu'il faut, vous allez vaciller un peu. Allez, dix secondes. Ok, ralentissez. Et tout de suite, les squats. Pieds un peu plus ouverts que les hanches. Descendez. Ramenez les cuisses parallèles au sol. Genoux légèrement ouverts vers l'extérieur. Bustes fières. Inspirez, souffle. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un peu plus bas. Les fesses peuvent descendre plus bas que le niveau des genoux. Gardez bien l'ancrage des orteils, ainsi que les talons. Attention, genoux qui rentrent sur l'intérieur. Ok, on enchaîne. Donc, cinq à dix pompes. Selon votre niveau, option sur les genoux. Coudes, toujours à 45 degrés. Option la plus facile. Si j'ai besoin. Ou bien sinon, pointe des pieds. Je vais montrer directement les options. On reprend. Allez, on est reparti pour une minute de marche. Bon, est-ce que vous êtes en train de vous préparer mentalement, là ? Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez dire, bon, mais là, je veux vraiment terminer rapidement. Je vais donner tout ce que j'ai. Je m'en sens capable. Donc, du coup, vous allez vraiment accélérer sur le moment où vous, juste après avoir fait vos exercices. Ou les burpees. Ou les air squats. Cinq secondes. Allez, vos squats. À nouveau. Commencez à pousser un peu plus sur vos jambes. On doit déjà ressentir l'intensité à l'échauffement. Ça vous permettra d'être plus efficace pendant les séances. Ok, le bis squat, c'est bon. Cinq à dix pompes. Toujours les options possibles. Gardez le ventre serré. Ok. Bon. On va pouvoir démarrer. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez choisi ? Débutant, intermédiaire, confirmé. Un kilomètre, un kilomètre cinq ou deux kilomètres. Commencez déjà par choisir ça. Une fois que vous avez fait ce choix-là, cinq, pour les squats, c'est cinq, dix ou quinze. Pour les burpees, c'est un, trois ou cinq. Donc, moi, je suis en intermédiaire. Ça me fera dix squats et trois burpees. C'est bon pour vous ? Ok. Allez, on se met en route. Alors, ce qui va m'indiquer que j'aurai terminé ma séance, c'est mon arrivée à mes 1500 mètres. On va commencer par la première minute. Donc là, on va chercher directement les burpees. Trois burpees et ensuite, on monte sur le tapis pour aller chercher la suite. Je lance le chrono. Vous lancez le vôtre également. Allez, on est parti. On commence par les burpees. C'est parti. Allez, j'en fais trois. Hop. Option. Si vous sentez que c'est difficile, je pose, allongez, remontez. Voilà. J'ai fait mes trois burpees et directement, je cours. Allez, sur les 45 secondes qui me restent, j'essaye de parcourir le plus de distance possible. Alors, on va arriver sur la deuxième minute. Donc, du coup, on est sur les chiffres pairs. Ralentis. Je fais mes squats. Débutant 5, moi, c'est 10. 15 pour les confirmer. J'ai terminé mes 10 squats. J'essaie de parcourir à nouveau le plus de distance. Rappelez-vous, mon objectif principal, arriver à mes 1,5 km le plus vite possible. 1 km si vous démarrez, 2 km pour les confirmer. J'espère que vous l'avez. 1. 1. 1. Allez, powerpiece. 1. 1. 1. É toch 1. 1. 1. 1. 1. 2. Allez, donnez ce que vous pouvez. Allez, là, on s'encourage. C'est que le début. Si vous sentez que c'est déjà trop dur, vous êtes proche de la limite, ralentissez un peu pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ok. Troisième minute. Un pair. Pair, pardon, squat. Non, c'est la quatrième. Donc, on est sur les squats. Minute pair. Six. Dix, sept, huit, neuf et dix. Alors, ça avance. Trois secondes. Burpees. On est dans la cinquième minute. Allez. Je sais que c'est dur. C'est l'objectif. Je vous l'ai dit au nom de la séance. Nos limites. Là, vous pouvez tout donner. Quel que soit votre niveau, vous pouvez envoyer du lourd. Terminer vraiment dans le dur. ou en tout cas, dans un engagement très difficile. Les squats. Quatre, cinq, dix ou quinze. Comment ça va chez vous ? Allez. C'est maintenant que j'ai besoin de votre supplément d'âme. Deux. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'à force. Allez. C'est maintenant. Bien. les burpees on y va j'en ai fait un en plus vous allez me dire pourquoi le tapis est là je ne l'utilise pas allez accrochez-vous gardez le focus sur l'objectif si vous en avez sous la pédale accélérez mes squats vous devez avoir le souffle est très court c'est ça l'objectif vous emmener dans le dur difficile au niveau musculaire difficile au niveau cardiaque allez si à un moment vous sentez que vous n'en pouvez plus adaptez vos cadences la vitesse de vos de vos squats la vitesse de vos burpees allez tout de suite squat je suis à peu près aux deux tiers de mon effort si vous avez atteint le kilomètre votre séance est terminée si vous aviez pris le niveau 1 niveau 2 1,5 km donc si vous avez atteint votre kilomètre vous pouvez arrêter et démarrer votre récupération allez burpees c'est bon signe je commence à perdre de la lucidité c'est à dire c'est dur allez plus vite terminé plus l'engagement est important allez on essaye donnez tout ok moins 300 minutes à parcourir squat on est pas mal on tient le bon bout 6 7 lâche rien désolé je parle pas beaucoup j'économise mon souffle prenez les options qui vous conviennent on pousse jusqu'à la fin burpees allez allez Val et ouais je m'encourage allez Val allez chez vous donnez le meilleur je suis à 1400 mètres 10 squats pour moi 5, 10 ou 15 regardez les genoux sur l'extérieur ne vous laissez pas avoir toujours une bonne posture on maintient allez je termine les derniers mètres pour moi pas forcément pour vous si t'as pas atteint ton objectif continue j'ai fait mes 1,5 km c'est pour ça que je m'arrête je fais tout de suite une récupération complète minute là ce sont les burpees allez-y burpees pour ceux qui sont encore dedans ne vous arrêtez pas si vous avez choisi 2 km allez jusqu'au bout vous avez choisi 1 km vous n'y êtes pas encore arrivé continuez pareil pour 1,5 km c'est bien on lâche rien c'est comme ça que vous devez terminer vraiment être en difficulté en recherche d'oxygénation si vous avez cette sensation que vous avez envie de vous allonger au sol c'est bon signe je ne parle pas de malaise je parle bien sûr de l'engagement très très intense moi je récupère d'abord un temps avant de me remettre sur le tapis pour mes mes 5 dernières minutes ici on enchaîne pendant que je suis en récupération je vous indique toujours la minute donc là vous avez fait vos squats vous êtes en train de faire vos squats vous avez fini votre chiffre vous enchaînez sur le tapis en course attention méfiez-vous moi je suis encore je suis en train de récupérer maintenez votre énergie votre focus vous l'avez ne le lâchez pas c'est votre distance c'est ça qui vous importe c'est pas que j'ai stoppé c'est pas que je descende peu importe l'image que vous avez devant vous un peu plus cool que juste avant sur la course un peu plus cool que juste avant sur les berpies et les squats continuez maintenez votre focus la détermination c'est ce qu'on travaille ici l'engagement la performance par rapport à vos possibilités par rapport à votre niveau ok top là ici c'est berpies si vous avez terminé venez avec moi vous vous respirez quelques secondes en dehors du tapis tout simplement parce que normalement on a même plus envie de marcher forcément on a juste envie de récupérer sinon je vous invite à faire 5 minutes de récupération active à la fin de votre de votre entraînement important effort très très intense récupération nécessaire vous avez vu je marche tranquille je marche cool si vous vous êtes encore dans l'effort challengez-vous ne lâchez rien ok on reprend squat la minute est terminée on reprend les squats au départ j'ai fait mes 5 mes 10 ou mes 15 dès que j'ai terminé j'exploite le maximum de temps qu'il me reste sur la minute continuez votre effort les amis ne lâchez rien je sais que pour ceux qui ont pris 2 km vous êtes certainement encore dans l'effort pour les plus rapides vous avez certainement terminé pour les autres vous êtes encore dans l'effort ne lâchez pas maintenez votre course restez fort au niveau de vos abdominaux c'est ça l'engagement est très très difficile c'est normal c'est là que vous progressez continuez comme ça c'est très très bien ok on reprend ici squat alors si vous avez fait les burpees avant si je me suis perdu vous enchaînez un pair un pair squat et burpees on alterne à chaque fois simplement allez ça va être certainement dans les dernières étapes alors là nous on arrive à la fin de notre récupération pour moi qui ai terminé mes 1500 mètres j'arrive à la fin de ma récupération donc si vous devez continuer votre séance allez-y bravo en tout cas à vous bravo pour votre effort si vous êtes encore dans l'effort maintenez votre énergie pour les autres bravo pour l'engagement que vous avez fourni c'était vraiment une séance très difficile mais vous l'avez fait à la prochaine je vais vous enchaîner